Stéphane Laurence, en direct de chez lui. Aujourd'hui, essayons de répondre à une question fondamentale. Est-ce que Marie était vierge ? Certains parmi vous auraient tendance à répondre oui, comme des imbéciles, d'autres à dire non, comme des cons. Et bien la bonne réponse était, on ne sait pas. Mais imaginons un instant que Marie aille voir Joseph et qu'elle lui dise, Joe, je veux bien me marier avec toi, mais j'ai un petit souci, je suis enceinte. De Marcus, le marchand de poissons. Alors qu'est-ce qui serait passé ? Il faut savoir qu'à l'époque, et encore dans certains pays, l'adultère est sévèrement réprimandée. La lapidation. Sachant ça, on peut imaginer que Marie avait peut-être intérêt à lui raconter une histoire que seul un imbécile pourrait croire. Joseph, petit pépin, je suis enceinte du Saint-Esprit. On pourrait dire le Saint-Esprit, il a bon dos. Mais Joseph, il n'est pas méfiant. Il croit sa famille, il lui donnerait le bon Dieu sans confession. Le soir même, d'ailleurs, le soir même, l'ange Gabriel vient le voir et le rassure. Ta femme est vierge, ta femme est vierge. Et c'est comme ça qu'est née les légendes. Jésus, fils adoptif de Joseph, né du Saint-Esprit. La prochaine fois, nous essaierons de définir qu'est-ce que le Saint-Esprit. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une bonne vanne qui a été remplacée de nos jours par le facteur. Ça faisait ceci. Non, mon fils, non. Ton père n'est pas ton père. Ton père, c'est le Saint-Esprit. On a la version Le Facteur ou Dag Vador. Comme quoi, les bonnes vannes se répercutent de générations. Elles changent un petit peu à travers le temps, au fil du temps, mais se répercutent de générations en générations. C'est le succès des bonnes vannes, comme la bonne vanne à Marie. Sous-titrage ST' 501